Aujourd'hui, une messe en la basilique Saint-Pierre pour l'épiphanie, importante fête catholique. Alors, Antonino Gallofaro, vous êtes le correspondant d'Europa en Italie. L'épiphanie, de quoi s'agit-il précisément ? Alors, si en Italie, l'épiphanie est synonyme de Befana, cette sympathique sorcière qui passe dans les maisons distribuées aux enfants des friandises ou du charbon, selon s'ils ont été sages ou méchants, eh bien, en Vatican, et pour les catholiques, bien sûr, c'est une autre histoire. Pour les croyants, c'est aujourd'hui que l'enfant Jésus se manifeste à tous les peuples. Comment ? Eh bien, à travers les rois mages. Ces savants, comme les avait appelés le pape Benoît XVI en 2011, sont le symbole de ces hommes et de ces femmes qui recherchent Dieu. Ce sont donc ces trois figures qui représentent tous les peuples. Ces rois mages réussissent à trouver le Messie en suivant une étoile. Et c'est d'ailleurs comme une étoile qui se lève que Jésus vient éclairer tous les peuples et illuminer les nuits de l'humanité. Ce sont les paroles de François, il y a tout juste un an, lors de la messe de l'Épiphanie du Seigneur. Cette fête, pour les catholiques, livre donc un message d'espoir. Milan, Antonino Gallo-Faro, Europe 1.